Hello hello, on se retrouve cette semaine pour la vidéo bilan de tout ce qui va être habillement donc principalement des pulls ou des hauts il y aura un accessoire également donc pour rappel je vous ai fait la vidéo sur toutes les chaussettes tricotées que j'ai pu faire depuis que j'ai repris le tricot c'est la vidéo juste avant, je vous la mettrai dans la barre d'infos en lien si vous souhaitez l'avoir et je vous ferai plus tard une vidéo sur les châles parce que je pense que si je fais tout d'un coup ça va être beaucoup trop long alors si jamais c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette chaîne je m'appelle Pauline j'ai bientôt 36 ans, j'habite en région parisienne, je suis une tricoteuse extrêmement régulière je pense que depuis que j'ai repris il y a un an et demi à peu près il y a peu de journée où je n'ai pas tricoté et je fais aussi de la couture, je commence un petit peu à filer, je commence un petit peu à broder et je vous partage tout ça sur cette chaîne j'ai également un compte Instagram qui s'appelle Bulbe Bizarre sur lequel j'essaye de partager assez régulièrement et voilà pour continuer un petit peu dans l'introduction tout ce dont je vais vous parler j'essaye de tout vous lister dans la barre d'infos avec le plus de détails possibles avec des liens vers les boutiques ou vers les patrons ou vers mon Ravelry où il y aura peut-être plus de détails sur certains projets sachant que sur Ravelry je suis assez minimum j'essaye de noter si jamais je change de taille d'aiguille mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous j'essaye de noter le nom d'Hélène mais ce n'est pas toujours le cas j'essaye de mettre à chaque fois une photo mais j'ai quelques projets où je suis un petit peu en retard voilà donc je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté depuis que j'ai repris le tricot et je vais prendre ma tablette pour me connecter sur mon compte Ravelry ce sera plus simple pour moi parce que évidemment je n'ai pas tout en tête et surtout pas l'ordre chronologique dans lequel j'ai tout tricoté où c'est, où c'est, où c'est, où c'est et pour chaque projet je vais essayer de... alors je ne vais pas vous parler de quelle aiguille j'ai utilisé etc parce que je pense que ça n'a pas trop d'importance pour vous et puis je ne m'en rappelle pas forcément par contre je vais vous dire le modèle qui est le créateur d'où viennent les laines désolé pour ces petites coupures je suis un petit peu dérangée par les éléments extérieurs bref donc qu'est-ce que je disais oui donc je vais essayer de vous parler des modèles d'où proviennent les laines si c'est des laines de teinturières ce que j'ai pensé pendant que j'ai tricoté les projets est-ce que c'est des projets que je porte souvent oui ou non, pourquoi etc voilà je pense que je vais filmer en plusieurs fois parce qu'on est mercredi il faut que j'aille chercher bientôt enfin bientôt il y a les enfants à aller chercher aux activités etc les allers-retours du mercredi vous-même tous, vous savez donc on va commencer sans plus tarder et du coup le premier tricot vêtement que j'ai fait c'est le gilet rosa alors qu'est-ce que j'ai écrit le gilet rosa tricoté avec la laine BK de Tricot & Stitch dans le coloris Lone Peak et c'est ce petit gilet vous m'avez sûrement déjà vu plusieurs fois avec alors là il a plusieurs petits pins et broches accrochées dessus parce que j'aime bien j'adore les pins et voilà donc c'est une tête une laine teinte à la main par tricot et stitch je me rappelle j'ai fait son elle a une page sur son site internet avec tous ses coloris et je l'ai fait en long, en large, en travers en disant qu'est-ce que je vais utiliser ? patati est-ce que je fais du bleu ? est-ce que je fais du... bref et j'ai craqué sur ce bleu qui a des petits speckles jaunes fluo par endroit et en fait je sais... avec le recul je sais pas pourquoi j'ai... je pense que vous voyez à force que je ne suis pas très couleur froide je suis plutôt couleur chaude et finalement en tricoté je me suis dit mais est-ce que je vais le porter si souvent que ça ? et en fait c'est vraiment comme une petite veste en jean bleu je le porte extrêmement souvent ça va avec tout je l'avais fait croc et avec des manches 3 quarts et finalement vu qu'il va avec tout c'est un des tricots que je porte le plus souvent et en plus il a ce petit attrait c'est quand même le premier vêtement que j'ai tricoté que j'ai fini et dont j'ai été fière et donc il a une saveur particulière au niveau du modèle donc c'est le rosa de Eulong avec Anna je pense que c'est un projet qu'on propose souvent en tant que premier projet tricot vêtement parce qu'il est très très facile à réaliser si je devais proposer un premier projet aujourd'hui ce serait peut-être plus un pull qu'un gilet parce que là quand même il faut travailler sur un gilet il faut travailler en aller-retour vu qu'il y a l'ouverture ici tandis qu'un pull on peut vraiment tricoter en rond c'est un côté peut-être un peu plus simple et je me rappelle la difficulté que j'avais pu avoir c'était sur les raglants je ne sais pas si vous allez le voir vu que la laine est assez variée en fait c'est des raglants avec quatre trous comme ça il y a plusieurs il y a plusieurs modèles qui existent qui sont assez similaires avec le raglan avec la dentelle ici qui a quatre trous et en fait vu que c'est la première fois que j'ai essayé de lire un diagramme que je travaillais avec des marqueurs qui me repéraient dans mes mailles etc il m'a fallu quand même tricoter quelques rangs pour comprendre la logique des augmentations le long des raglants qui formaient l'épaule etc mais sinon il n'y a vraiment aucune difficulté sur ce projet mais voilà par rapport à un pull classique c'est vrai qu'il y a ce truc des raglants qu'on peut retrouver aussi sur un pull je pense que pour un premier projet le plus simple c'est de faire un pull avec des augmentations comme un yoke pas avec des augmentations raglants avec des augmentations comment dire en fait on va faire par exemple comme sur ce pull là on va faire une dizaine de rangs et on va faire un rang d'augmentation où il y aura toutes les augmentations d'un coup on va faire encore quelques rangs on va faire un autre rang d'augmentation je pense que pour un premier projet c'est plus simple ça qu'un raglant où il faut quand même mentaliser le truc de la ligne de raglant etc après c'est vraiment pas un projet c'est un projet débutant ce qui est aussi plus difficile quand on fait un gilet c'est qu'il faut relever la bande de boutonnage même si ça n'a rien de sorcier je ne me rappelle pas d'avoir de difficultés particulières c'est très très bien expliqué dans le patron voilà par rapport à un pull il faut faire quand même la bande de boutonnage la coupe des boutons etc et voilà mais c'est vraiment un patron basique et je pense que c'est un patron que je retricoterai je l'ai d'ailleurs retricoté vous allez voir et c'est un patron que je retricoterai avec grand plaisir ensuite et oui et donc c'est vraiment le premier que j'ai fait et voilà c'est un projet que je porte encore aujourd'hui extrêmement souvent et la lème franchement elle vieillit ultra bien donc c'est la déclin de triple stitch ensuite j'avais fait un petit gilet Piaz B7 je vous mettrai une photo c'est un gilet que j'ai fait deux fois alors je l'ai fait une fois à cette occasion là pour le petit bébé d'une cousine et c'était la première fois que je faisais un stick alors le stick qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas c'est en fait de tricoter un projet en rond donc sans ouverture vraiment comme un pull avec un tube et ensuite de venir faire il y a plusieurs techniques pour le faire mais de venir sécuriser en fait au centre donc moi la technique que j'ai choisie c'est de venir faire deux coutures à la machine et de couper entre les coutures pour pouvoir faire un gilet cette technique elle a l'avantage par exemple pour ce modèle vu qu'on fait un peu de jacquard c'est à l'avantage de tricoter le jacquard en rond et de ne pas faire le jacquard sur l'aller-retour ce qui est bien plus rapide et voilà en fait on peut avoir un gilet tout en tricotant en ayant l'avantage de tricoter en rond alors c'est une technique qui fait peur il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas qui tricotent depuis longtemps qui ne se lancent pas parce que c'est vrai que c'est impressionnant de couper dans son tricot mais franchement je l'ai déjà fait plusieurs fois au moins deux fois et j'ai jamais eu de soucis et ça fait des finitions très propres après parce qu'on vient on vient coudre un petit biais sur là où on a fait son là où on a coupé on fait un petit biais et tout c'est ultra propre et ça fait un jacquard du coup très très régulier et ce ce petit gilet pour enfants je trouve que c'est vraiment le le petit cadeau de naissance parfait et quand il y a un bébé qui arrive en général j'aime bien j'aime bien offrir ce petit modèle je l'ai fait je l'ai déjà fait deux fois je vous montrerai plus tard la deuxième version je ne sais pas si j'ai une photo de la deuxième version en tout cas la laine pour celui-ci est-ce que j'ai noté ce que c'était c'était de la fonti soyeuse que j'avais acheté chez Surinfil j'ai plus les coloris mais voilà il y avait un oucureuil et un beige et c'était très très agréable c'était très agréable à tous les côtés ensuite on passe sur un autre jacquard je suis vite passée je me suis vite emportée dans les projets un peu plus compliqué et c'est mon jacquard d'Halloween c'est ce pull là c'est le Let's Boogie Sweater de Garn of the Garn que j'ai tricoté avec j'ai pas écrit toutes les laines mais j'avais choisi mes couleurs chez Céline il y a de la fonti il y a de la wool locale la laine blanche c'est de la wool locale et le reste c'est de la fonti je me rappelle plus très bien le patron en tout cas il est très bien expliqué je sais juste que moi j'ai eu pas mal de soucis de comment on appelle d'échantillons parce que je trouve que c'est super compliqué de faire un échantillon de jacquard en fait on fait un échantillon 10 sur 10 on essaye de le faire un peu plus grand pour que ce soit un petit peu plus sérieux mais je trouve que quand on tricote en plus grande circonférence on colle jamais exactement à son échantillon enfin en tout cas pour ma part et j'ai eu un souci d'un tricot extrêmement large alors déjà je crois que j'ai fait deux fois le yoke ensuite je l'ai refait une deuxième fois et je suis arrivée à peu près à la séparation des manches et même un peu plus loin je pense par là et ouais j'étais à fond dans mon jacquard j'ai tricoté j'ai tricoté le jacquard franchement est trop trop sympa à faire au niveau des fantômes il faut quand même faire un petit peu de croisement de fil et les yeux je suis venue les broder par dessus sinon tout le jacquard est très facile j'ai fait une petite modification au niveau des petits des petits bonbons là normalement il faut faire en trois couleurs vous voyez la pointe là elle devrait être jaune et inversement ici ça devrait être blanc et bon j'ai changé pour n'avoir que deux couleurs je me suis dit bon quand même gros premier projet de jacquard on va peut-être pas se lancer dans les trois couleurs et au final on voit pas la valeur ajoutée ne valait pas le coup je trouvais et bref j'arrive là et là en fait j'essaie le truc et c'était immensissime et là je me suis dit si je défais c'est sûr que je ne le refais plus je ne le ferais pas une troisième fois et en fait j'ai fait une espèce de bidouille mais je vais vous montrer l'intérieur de ce pull parce que ça vaut le coup quand même je vais retourner soyez indulgents et puis en plus c'est un pull que je porte super souvent donc je suis super contente c'est la grosse bidouille mais au final je suis contente parce que c'est un projet que je porte donc c'est très bien alors déjà vous voyez l'envers de mon jacquard qui est franchement pas si pas si pourri pour un premier jacquard vous avez mes petits yeux qui ne sont pas du tout coupés etc et voilà ma bidouille j'ai fait une espèce de pince à l'intérieur pour pour enlever ce qu'il y avait en trop et à partir de là j'ai réduit les mailles enfin j'avais beaucoup moins de mailles mais là vous voyez il y a un espèce de trou quoi mais vu que c'est cousu on ne s'en rend pas compte après je me suis dit ouais ça va peut-être laisser une surépaisseur ou un truc j'ai quand même je me suis dit à un moment est-ce que il y a encore il y a encore un an de marqueur à l'intérieur est-ce que je coupe ou quoi pour enlever la surépaisseur et je me suis dit bon je vais le porter quelques fois et vous voyez il y a même ça c'est la fin de mon emmanchure mon emmanchure était tellement grande que j'ai aussi enlevé des mailles de l'emmanchure et en fait je n'ai jamais coupé parce que ça ne se voit pas quand je le porte ça ne me gêne pas donc je préfère ne quand même pas couper et être sûre de garder toutes mes mailles parce que vu que c'est quand même de la bricole je ne suis pas bien sûre si je coupe que ça ne se défasse pas un endroit mais voilà et j'avoue que ça j'étais là en fait c'était le truc de la dernière je me suis dit soit ça fonctionne et ce sera potentiellement un pull que je vais porter soit si je dois tout défaire je ne vais jamais le remonter je n'aurai jamais le courage de le remonter donc voilà et je l'avais fait assez court pour qu'il soit crop pour pouvoir le porter sur des j'aime bien quand c'est un petit peu court les pulls je reviens un petit peu dessus maintenant parce que c'est vrai qu'au final c'est bien comme pull pour l'intersaison alors en automne je le porte énormément maintenant en hiver pour sortir c'est vrai que dans certaines situations je peux avoir le haut du dos le bas du dos un petit peu à l'air et voilà je pense que les prochains pulls que je me ferai peut-être que je les ferai un petit peu plus long mais vous allez voir que tous mes gilets et tout j'ai été peut-être un petit peu trop dans le crop par moments et j'ai fait des manches des manches trop tard donc voilà pour ce projet que je porte toujours avec grand plaisir la laine elle veille très bien il bouloche un peu ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je m'achète un rasoir je n'ai jamais rasé aucun de mes tricots et voilà c'est un projet que j'aime toujours autant ensuite qu'est-ce qu'on a ah oui ensuite on a un pull pour enfants et mon premier test j'avais fait j'avais testé le pull occulte pour Lucienne Tricote que j'ai tricoté pour Lou et ça je l'ai tricoté en Life in the Long Grace pour le marron et ensuite les petites têtes de mort je ne sais plus ce que c'était comme laine je ne sais plus ce que c'était alors le noir je sais que c'est de la la Edelweiss mais la blanche je ne sais plus en tout cas c'est une c'était une laine non super wash où il devait y avoir peut-être même du mohair dedans et et en fait il est passé à la machine et les têtes de mort ont complètement feutré c'est pour ça qu'il est un petit peu un petit peu gondolé là donc il a un peu rétréci cette laine là elle est très très bien passée la laine à chaussettes est très bien passée à la machine il y a juste celle-ci qui a feutré donc il y a vraiment une surépaisseur à ce niveau-là regardez l'intérieur voilà je l'ai tricoté l'automne dernier enfin l'automne 2021 du coup pour Lou il ne lui va plus cette année je ne sais pas s'il lui va plus parce que ça a feutré que ça l'a quand même un peu rétréci ou si parce qu'il a poussé comme une asperge en tout cas maintenant c'est l'heure qu'il le met il lui va super bien à force de le porter le feutrage c'était un petit peu détendu et là je crois qu'il a été repassé à la machine donc il a un petit peu recondolé mais bon je l'aime quand même et les enfants l'aiment aussi beaucoup donc il est quand même porté voilà il est quand même porté j'avais noté projet facile à réaliser accessible aux débutantes motivées premier projet depuis pour enfants pour moi et ensuite c'est un petit peu des détails sur mes élus et tout donc c'est pas très intéressant mais j'avais adoré tricoter ce projet voilà pour celui-ci qui est toujours extrêmement porté et la laine Life in the Londres franchement elle vieillit ultra ultra bien parce que lui il est il est porté par des enfants quand même donc il est réservé des frais ensuite j'avais tricoté un petit accessoire pour Liv qui est ce petit ce petit bonnet avec un petit lien pour l'attacher et des petites oreilles de mouton c'était tricoté dans de la dans de la frontie tweed je ne sais pas noter voilà super un petit projet très très rapide à faire qu'elle porte toujours par contre il a alors pas du tout de la faute de la faute du patron ou de la laine c'est juste qu'il a vécu l'inondation vous m'avez déjà entendu parler et il était dans un carton Ikea qui est imprimé coloré etc et avec l'eau en fait l'encre du carton s'est transféré sur la laine donc il y a des tâches où je ne sais pas si vous allez voir il y a des tâches où il est un peu rouge il y a des tâches où il est un peu noir il y a des endroits enfin bref il a des tâches ça part au fur et à mesure ça part de et en fait je me dis il faudrait peut-être que je lui tricote un autre bonnet mais en même temps le port je la trouve tellement mignonne avec ses petits oreilles de mouton que je continue toujours de lui mettre donc voilà je pense qu'il va encore faire cette saison et puis il va tricoter un autre bonnet l'année prochaine non je vais quand même lui tricoter un bonnet vous allez voir dans les vidéos qui viennent donc voilà j'ai vraiment adoré ce petit projet qui s'appelle The Baba Bonnet de Dall Dall et Saïd Dall Saïd je vous remets tout vous avez tout 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 dans la barre d'infos ah oui ensuite j'ai fait un rocketti il est où donc j'ai retrouvé le rocketti le voici le voici le voilà qui était tricoté toujours dans des veines de tricot et stitch il y avait du garden prince et un autre coloris je ne sais pas si c'est noté non je ne l'ai pas noté je ne sais plus mais en tout cas le fingering le fingering c'est du garden prince et ensuite je ne l'ai jamais pour info sur ce modèle ça se tricote du haut vers le bas et en fait on fait des rayures de texte enfin des rayures de comment dire je perds mes mots en fait il y a du fingering une rayure de fingering une rayure de moyer une rayure de fingering donc pour ce petit t-shirt dans ma taille et jusqu'à je pense à 40 ou 42 il faut un écheveau de chaque c'est assez facile à tricoter c'est avec des augmentations raglant comme le filet de tout à l'heure on tricote en aller-retour jusqu'ici et ensuite on arrive on arrive en rond il y a un petit détail sur le côté avec des des petits trous-trous qu'à l'époque je n'étais pas très douée pour faire on voit qu'à la fin c'est un petit peu mieux je sais pas j'ai eu plein d'erreurs sur ça fait comme une maille centrale avec un jeté de chaque côté et je sais pas j'ai eu extrêmement du mal à comprendre à faire ça bien la laine commence je l'ai pas mal portée et du coup sous les bras la laine le mohair vous voyez là il n'y a plus beaucoup de mohair on est sur la corde donc ça tient pour l'instant je sais pas si c'est pareil de l'autre côté ouais je sais pas je dois avoir une transpiration qui mange le mohair donc voilà ce je trouve le concept et tout j'aime beaucoup l'idée dans la réalité je ne me porte pas si souvent que ça parce que déjà il ne faut plus que je fasse de t-shirt en mohair ça ne me convient pas du tout j'ai vite chaud et en fait d'avoir le mohair à même la peau ça me fait des bouffées de chaleur donc j'hésite toujours à le mettre ou pas je me dis si à un moment je suis dans une salle où il fait chaud je ne peux pas en fait c'est pas comme un pull où on peut si on se dit on a chaud on peut l'enlever on a quelque chose en dessous là bah c'est compliqué donc je ne referai pas de t-shirt avec du mohair et après je me suis dit mais je pourrais le refaire juste avec des rayures de couleur et en fait je ne pense pas le refaire parce que vous allez mieux le voir au porté mais ici ça fait ça fait une espèce de vague et je ne trouve pas ça très très joli donc je ne pense pas refaire ce petit modèle voilà pour ça ensuite des chaussettes des chaussettes des moufles j'ai fait des moufles pour le dire j'ai fait des petites moufles il n'y a pas de modèle particulier il me semble que j'avais pris les mesures des moutaines ils sont en train de déplacer une chaise ça fait un grincement je crois qu'ils ont laissé des des dinosaures moutaines quelque chose comme ça et j'avais juste changé la grille de jacquard pour faire comme des petites sels doux je crois que ça s'appelle les petites étoiles norvégiennes et ça se tricote en épaisseur des cas et du coup moi j'avais pris une laine auto rayante il me semble que c'était un reste de laine à chaussettes ou quelque chose comme ça doublé avec un fil de moire assez clair et et voilà j'avais fait ces petites ces petites moufles à l'ior et que j'ai reliées avec un petit un petit ruban pour pouvoir les mettre dans son manteau il les porte toujours alors elles aussi elles sont passées à la machine il me semble et elles ont feutré un petit peu mais elles restent douces et en fait ça fait un moment qu'elles ont été passées à la machine donc elles se sont quand même un petit peu redétendues je les avais trempées dans de l'après-shampooing dans de la douce-lissant et tout donc j'ai réussi à récupérer un peu de souplesse elles sont quand même plus compactes qu'au début mais au final ça les rend plutôt chaudes donc on se rend pas compte qu'elles ont feutré en fait vous voyez il y a quand même pas mal de halo sur la laine encore ça a dû passer quand même un cycle assez light donc donc voilà pour cette petite mitem qu'ils portent toujours avec plaisir et qu'ils ont ensuite à sa soeur donc ça c'est pas du c'est pas du travail pour rien c'est quand même la deuxième année qu'elles sont portées et elles seront sûrement portées encore au moins deux ans après par livre à moins qu'elles soient parmi mais le ruban quand même ça se met ensuite j'ai fait le Spellman sweater dans des laines d'archo-iris-sterne c'est ce pull là et ça on est à la fin de l'année 2021 je me rappelle parce que c'était mon custom de déménagement je pense je vous en ai déjà parlé c'était le custom de déménagement qu'on a emménagé ici mais c'était en novembre 2021 et alors c'est un modèle de Dragon Award Design et j'avais beaucoup aimé que ce soit un pull assez basique qui est cette torsade le long du il y a une torsade et des nopes le long du bras et ça c'est vraiment mon premier pull parce que vu que j'évite chaud j'évite je pensais éviter de devoir me faire des pulls et en fait je le porte quand même pas mal ce pull et vous allez voir il y a d'autres pulls que je porte aussi énormément et en fait je pense que cette année je me tricoterai peut-être plus de pulls avant je focalisais sur les gilets et je pense que j'ai un petit peu moins me brider cette année surtout s'il y a de la dentelle enfin bon j'ai très longtemps que j'ai des pulls avec de la dentelle donc voilà il se construit du haut vers le bas c'est un raglan c'est des augmentations en raglan également il n'y a rien de compliqué pour ce modèle ça peut vraiment être un modèle débutant un peu motivé vu qu'il faut quand même gérer la torsade ici mais c'est une torsade tout à fait classique avec des petites nopes ça rythme un peu quand même le boulot sur les manches voilà il a super bien vieilli la laine franchement elle vieillit super bien il ne bouloge quasiment pas et c'était du coup de la arco iris il y avait stache galactique pour le pour le fingering c'était un rouge ombré de noir donc c'était un rouge avec de la profondeur avec le noir et je voulais avoir le mohair identique mais quand je l'avais vu au mythique quand je l'ai acheté cette chaîne elle n'avait pas le mohair à partie et je lui avais pris un un mohair rouge c'était son coloris blue de reina et au final c'est je trouve que c'est vraiment bien comme ça je le trouve vraiment très très bien je ne porte pas beaucoup de rouge en général je n'aime pas trop le rouge pétant mais là vu qu'il est quand même pas mal ombré avec cette profondeur avec les petites taches noires là je le trouve très chouette c'est pareil j'avais mis des petites des petites preuves là dessus je pense que j'ai rien d'autre à dire pour celui-ci et ouais du coup c'est fingering et moi c'est fingering plus mohair il a j'avais fait un rosa pour un livre j'ai même pas de photo de ce de ce projet je n'ai que ça une photo instagram avec le début du du gilet et je pense qu'elle a dû porter deux trois fois et il a été passé la machine et vu que c'était fingering plus mohair il l'a complètement complètement feutré c'est devenu un vêtement pour pour couper et ça m'a tellement dégoûtée que je je l'ai jeté je l'ai jeté et j'étais dégoûtée parce que je l'avais fait je crois que c'était le coloris peut-être l'ikenne ça s'appelle de fonti en bébé mérinos et avec un mohair de crème que de kill silk mohair très très doux que je trouve très bien et c'était un un bleu gris qui franchement allait avec tout j'adorais ce petit gilet je pense que je lui en retricoterais un de cette couleur ou d'une autre couleur parce que vraiment c'était un un basique et puis le rosa ça se tricote assez rapidement donc feu ce petit projet que je pense bien retricoter pour lire un jour ensuite des chaussettes et ensuite le diabolo alors le diabolo de je vous remettrai le nom de la designer parce que on ne trouve pas ses patrons sur sur ravelry il faut aller sur son site directement et c'est ce pull là ça se tricote en non-belle de fond la non-belle c'est 75% mohair 20% laine et 5% polyamide donc en fait c'est un mohair qui est plus épais qu'un mohair classique et là tricoter en double il me semble que ça se tricote en aiguille 8% ça monte ultra vite et c'est un projet je mets tout le temps ce pull là et j'en ai un autre en fonti je les porte franchement tout le temps tout le temps je mets un jean je mets ça et je suis habillée c'est chaud c'est chaud mais en même temps c'est pas ça me fait pas des bouffées de chaleur alors que franchement c'est ultra polu et tout donc si vraiment vous êtes ultra sensible ce sera peut-être un peu piquant moi honnêtement ça me gêne pas du tout et j'adore vraiment ce modèle donc voilà c'est des rayures il y a 40 teintes je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc si vous suivez mes vidéos désolé pour la redite il y a 40 teintes de 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 sur un fil donc au niveau des combos vous avez énormément de choix et là c'est ligne récemment elle l'a présenté en faisant un fade vu qu'on met deux fils ensemble c'est assez facile de faire un fade et c'est vraiment trop trop bien aussi donc ça c'est vraiment un basique pour moi de mon placard et vu que c'est de vu qu'il y a un super halo en fait ça ne peluche pas je n'ai aucune peluche sur ce tricot et il est vraiment comme au premier jour donc je je l'adore je l'adore je l'adore et je pense que genre il y a un moment où j'en retricoterai un en fait je pense ça me donne bien envie allez je vais chercher l'eau et je vous reprends plus tard pour la suite bon alors on continue il est un petit peu plus tard dans la journée et du coup je vous reprends alors ce que j'ai tricoté après c'est le Magnolea Chunky Cardigan je m'étais acheté un kit chez Tricostitch encore une fois en coloris Cosy Season du coup c'est un cardigan qui se tricote du haut vers le bas c'est un modèle de Camille Lavade je suis un peu tout dans le mauvais sens donc excusez-moi donc il se tricote du haut vers le bas il a la particularité d'avoir une très jolie dentelle sur le bas du tricot et sur le bas des manches avec quelques nopes et il se tricote avec un fil d'Eka plus un fil de moire en aiguille 6 alors moi je l'ai tricoté en aiguille 6 mais il se tricote même avec des aiguilles 6,5 j'avais beaucoup beaucoup aimé tricoter ce cardigan il est facile à tricoter il me semble que c'est un raglan au niveau des augmentations et la dentelle elle est vraiment très 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 sympa à réaliser il se tricote assez vite avec des aiguilles aussi grosses et dans la dentelle il y a tout un jeu de côte torse qui se prolonge sur les côtes du bas du patron donc c'est vraiment vraiment très très délicat et je n'ai plus ce tricot c'est un tricot que j'ai offert à Christelle du coup elle avait eu un coup de coeur sur ce combo patron plus coloris et du coup je l'ai offert tout simplement parce que il était trop grand pour moi déjà ça me faisait plaisir de lui offrir et en plus il était trop grand pour moi il était un poil trop grand je pouvais quand même le mettre en hiver au dessus d'un pull c'était vraiment bien mais du coup je ne le portais pas aussi souvent qu'il le méritait et voilà et en fait je pense que alors j'avais fait un échantillon pareil qui était de la bonne taille et en tricotant surtout en tricotant en aller-retour je pense que je tricote plus lâche sur l'envers de mes ouvrages et ce qui fait que ça ça a largement agrandi l'échantillon et qu'il était vraiment trop grand j'aimerais vraiment beaucoup le retricoter et je pense que si je le retricote je ne le ferais pas dans une laine variée pour vraiment mettre la dandelle en valeur et j'adorerais le tricoter par exemple dans un coloris comme le Home Sweet Home que vient de sortir Christelle j'attends de voir ce que donne le coloris sur du mohair mais dans une couleur profonde comme ça un violet un violet violine profond ou un bordeaux ou pourquoi pas même un vert forêt très profond j'aimerais vraiment retricoter et peut-être que au lieu de faire exactement ce modèle je sais qu'il existe aussi avec la dentelle sur le haut donc et j'ai les deux dans ma dans ma patron tech donc peut-être que je ferai l'autre à voir mais ouais c'est un patron que j'aimerais beaucoup avoir plus à ma taille dans dans mon dressing ensuite qu'est-ce que j'ai fait ensuite j'ai fait le premier pull pour Laurent encore avec de la laine des fricot et stitch et c'est ce pull là alors le modèle s'appelle le chimney sweater c'est un modèle de strike lisa voilà et alors c'est un pull qui a la particularité d'avoir un long col cheminé comme ceci avec une coulisse dans lequel on passe normalement un i-cord et moi j'ai pas voulu faire l'i-cord j'ai fait un cordon comme un sweat que d'ailleurs ça fait un an que j'ai tricoté je me dis il faut que j'achète un cordon plus foncé et que je n'ai toujours pas changé et et ouais et en fait Laurent il voulait un pull j'en ai déjà parlé désolé pour ceux qui me suent depuis longtemps il voulait un pull à porter avec une une veste et quand il porte la veste on voit un pull tout à fait plastique mais que quand il enlève la veste ça fasse le pull un petit peu plus du coup il voulait une laine fluo pour les pour les manches et du coup j'avais commandé à Christelle cette laine en épaisseur à ran en coloris Darker Things et la même qualité en coloris ça c'est Dirty Rainbow pardon j'ai eu un bug Dirty Rainbow donc voilà donc alors vu que c'est une épaisseur à ran ça se fait super rapidement je crois qu'il m'a fallu est-ce que je l'ai noté ouais il m'a fallu 5 échevaux de Darker Things et 2 échevaux de Dirty Rainbow tricotés en 5 et demi et 4 et demi et en gros je tricotais un échevaux un échevaux par jour à peu près donc en une semaine il était fait ce pull sachant que c'est une petite taille alors c'est un pull qui existe dans pas mal de tailles parce qu'il est unisexe donc il va vraiment d'une taille XS femme à des tailles plus grandes qui conviennent à des plus grandes tailles ou à des hommes et après ici au niveau de la longueur ça va tout droit donc il suffit de tricoter à la longueur voulue moi je crois j'avais fait une taille est-ce que je l'ai noté ? non je ne l'ai pas mis j'avais pas fait une taille si grande que ça parce que le rang il est assez fin par contre il est très grand donc il était assez assez long vers le bas et j'ai quand même raccourci le col cheminé j'avais peur de ne pas avoir assez de laine parce que je crois que rien que le col ça m'avait pris plus d'un écheveau ça fait longtemps j'ai plus les détails mais rien que le col ça m'avait déjà mangé pas mal de laine et du coup j'avais peur de ne pas avoir assez pour finir le patron et le col qui normalement doit faire 30 cm j'avais raccourci à 20 cm une histoire dans ces eaux là alors la laine elle a super bien vieilli j'avais peur vu que c'est une laine assez épaisse que ça fasse c'est forcément retordu un peu moins fort qu'une fingering et j'avais peur que ça fasse beaucoup de bouloches et au final franchement alors je n'ai pas de rasoir donc je n'ai jamais rasé vous voyez même sous les bras c'est pas abîmé la laine elle vieillit ultra ultra bien elle est très très douce et la couleur elle tient bien j'adore ce Darker Things franchement pour un gris anthracite il est vraiment vraiment très très beau et qu'est-ce que je voulais dire de plus et franchement celui-là il est porté extrêmement régulièrement je pense que de l'automne jusqu'au printemps il est porté au moins deux fois par semaine et il ne bouge pas vraiment il ne bouge pas et ah voilà j'ai tricoté le Redfinals donc c'est le deuxième pull en ombelle dont je vous parlais tout à l'heure et ça c'est un modèle de Aurélie La Poule qui se tricote donc en fond de t cette fois-ci un seul fil à la fois et ça se tricote pareil avec des aiguilles assez épais je trouve ça se tricote en 6 et il faut un certain nombre de couleurs une, deux, trois, quatre cinq, six couleurs ouais je regarde si il n'y a pas d'autres non mais ouais il me semble que c'est ça il faut six couleurs et je crois qu'il y a une des couleurs où il m'a fallu deux échappes enfin au niveau des quantités je ne sais plus exactement et en fait il a une construction assez rigolote il se tricote du haut vers le bas et si vous pouvez voir on commence je ne sais plus exactement comment on commence je crois sur l'arrière je crois qu'on tricote l'arrière vous voyez la bande rose là et en fait après on tricote en même temps on tricote la manche en même temps vous voyez les rayures elles sont dans ce sens là donc on tricote comme ça comme ça comme ça comme ça ensuite on vient récupérer les manches je ne sais plus exactement je sais qu'il y a un rabattage à trois aiguilles sur le haut de la manche je ne sais plus exactement comment ça se monte je crois qu'il y a un rabattage ici enfin bref et on tricote ensuite l'avant ou dans le sens comme ça comme ça comme ça et à partir de là on récupère en rond et du coup une fois qu'on a fait qu'on a fini le corps on n'a plus à faire les manches elles sont déjà faites on n'a plus qu'à faire les petits poignets des manches que moi j'ai fait bicolore maintenant je mets un bleu l'encolure qui est assez large voilà et il y a des côtes en bas donc il y a un petit peu de technique enfin ce n'est pas une construction habituelle donc je dirais qu'il y a un petit peu de technique technique sur le haut là mais c'est super bien super super bien expliqué donc il n'est pas compliqué à faire je ne le préconiserai pas pour un premier modèle de pull je vous conseillerais plutôt un raglan ou un yoke mais si vous avez déjà tricoté un pull vous pouvez y aller facilement et les rayures comme ça moi je suis fan de rayures j'adore j'adore les rayures et ça laisse vraiment beaucoup de possibilités le mien il est très 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 coloré mais on l'avait fait en calce ce pull avec avec d'autres d'autres filles avec Céline de la mercerie justement et il y en a qui ont fait des camaïeux il y en a qui ont fait des tons beaucoup plus pastels très printanés donc c'était rigolo de voir les versions des autres tricoteuses en fonction du choix des couleurs ça ne donnait pas du tout le même rendu depuis le mien il est ultra punchy il y en a d'autres qui étaient vraiment très doux et celui-là je l'adore franchement je dois le porter toutes les semaines même si je reste à la maison j'ai envie d'avoir un peu chaud je l'enfile ça il y a beaucoup de couleurs mais voilà avec un jean ça se marie super facilement un jean un short ça va super bien donc voilà pour ce pull qui vraiment est un basic de mon dressing ensuite il y a un char ensuite des chaussettes encore des chaussettes après il y a un bonnet donc je vous ai parlé plusieurs fois alors c'est le stay wild beanie qui se tricote en chunky je crois je vais pas noter je crois que c'est un écheveau et demi de chunky j'avais rajouté un fil de l'urex et en fait ce bonnet je ne le porte plus parce que alors déjà il est très très slouchy mais bon ça ça me gêne pas et en fait vous n'allez pas vous rendre compte à la caméra en fait c'était une laine qui était ultra douce ultra dodu et lui il a subi aussi l'innovation du sous-sol sauf que je n'ai jamais réussi à vraiment bien le récupérer il a une texture un peu cartonneuse voilà il n'est pas très très agréable la texture elle est devenue assez désagréable à porter donc donc voilà je ne je ne le porte plus et c'est un peu dommage parce que c'est de la laine qui m'avait offert Laurent pour Noël dernier donc je suis bon ça me fait un peu peine de que cette laine ait été gâchée mais attends il y a des choses qui arrivent voilà et ouais et du coup je m'étais tricoté un autre bonnet que je vous ai montré là en début d'année c'était mon premier projet de l'année 2023 je l'ai porté une fois et je l'ai perdu mon petit bonnet violet que je vous ai montré récemment là donc je suis un peu tech je crois que j'ai assez de laine pour me le refaire il est super rapide à faire donc je me le referai mais je n'ai à nouveau plus de bonnet tricoté à la mort ensuite des chaussettes en châle des chaussettes ah oui ensuite il y avait le peguino de Lyor Lyor c'est mon deuxième fils qui a 4 ans non qui a je ne sais plus l'âge de mes enfants qui a 4 ans qui va avoir 5 ans au moins d'avril et je lui avais fait ce petit penguino un petit peu comme une robe de chambre pour traîner à la maison et ouais du coup c'est un modèle de Stephen West qui se tricote en décas donc soit on a de la décas soit on fait deux fils de fingering tricoté ensemble et en fait il a un peu été créé dans le but de liquider les restes de laine et il a une construction très rigolote donc c'est vraiment un projet assez ludique à tricoter on commence par le dos alors voilà moi j'ai utilisé plein de restes de laine et Lyor il voulait qu'il y ait du bleu de ton c'est sa couleur préférée donc il a quand même pas mal de ton bleu marine on commence par ce grand panneau dans le dos qui se tricote au point de riz et là j'avais fait vous voyez il y a des rayures donc j'avais utilisé une crazy ball c'est une laine qui va un peu changer de couleur comme la spin cycle qui fait des espèces de rayures comme ça mélangée excusez-moi avec du mohair du coup je regrette un peu d'avoir mis du mohair dedans parce que c'est toujours ma petite peur qui passe à la machine à laver par inadvertance et que du coup il foutre à l'arrière pour l'instant tout va bien voilà ensuite on vient faire les espèces de de billets là donc on tricote quelques rangs de jersey qu'on vient replier sur soi-même donc on fait plusieurs couleurs et après je sais plus si on fait ça ou si on fait la manche je crois qu'on fait ça l'avant après on fait la manche je crois et après on vient faire l'espèce de col châle là et une bande en bas la bande je l'ai un petit peu rallongée dans mes souvenirs pour qu'il soit pas trop court le gilet et les manches je crois que j'avais un petit peu rallongée aussi et malgré ça ça reste des manches assez assez courtes mais ça ça peut s'agrandir assez facilement voilà ce qui est rigolo en fait c'est que c'est vraiment un projet souvenir il y a des laines il y a des laines qui étaient dans mon premier calmissaire de Stephen West il y a des laines de teinturière que j'ai mis dedans donc en fait il y a plein de projets je vois plein de projets il y a des laines de mon rosa le tricot bleu là le premier que j'ai fait il y a des laines il y a de la laine du pull de Goran des manches donc il a aussi un petit peu de la laine de son papa voilà ça fait plein de petits souvenirs ça c'est la laine du bonnet de Liv donc ça a ce côté là les pulls ou les projets de reste où c'est des enfants des premiers projets donc on déjà on a l'impression d'amortir sa laine donc c'est des projets qui ne coûte rien on va dire on ne rachète pas de la laine la satisfaction de liquider ses restes et puis quand on les porte on fait ah oui mais ça c'est un morceau de ci ça c'est un morceau de ça donc c'est enfin j'adore je trouve ça super rigolo le seul truc qui lui manque qu'il faudrait que je fasse ce serait peut-être une petite bride et un petit bouton pour qu'il puisse le garder fermé mais ça c'est vraiment un projet que j'aimerais bien me faire taille adulte pour moi j'ai vu alors quand on est allé au ch'tit bazar en face de notre stand avec Christelle il y avait la Fébalo et elle en avait elle s'en est fait un elle et franchement il était fantastique son son modèle avec plein de couleurs il était vraiment très 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 beau et ça m'a vraiment donné envie de de m'en faire un et ouais il avait des manches courtes je crois qu'elle avait un petit soupule en tout et franchement ça rendait trop trop bien avec un jean et ouais ça me donne vraiment envie de m'en faire parfait pour l'équiper donc pourquoi pas ça commence avec le bazar ensuite c'est le ponderosa de 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 woolen pine design alors vous savez que j'adore ce designer il y a toujours des trucs très très chouette alors c'est un modèle qui se fait par panneau donc c'est un modèle où il y a de la couture on fait le panneau de devant en torsade on fait le panneau de dos moi je l'ai fait en gerdée mais je crois qu'on peut le faire en torsade ça commence à se coudre je le porte beaucoup celui-là donc il va peut-être savoir que je le fasse des petites coutures le panneau du dos et ensuite on vient coudre sur les côtés et sur le haut des épaules et ensuite on fait les manches en tube cette fois-ci en circulaire la laine c'était une laine de l'écheveau solidaire et c'était la base c'est une base avec du yak c'est yak et soie quelque chose comme ça c'est une base qui est très luxueuse qui prend super bien les couleurs foncées comme ça qui a beaucoup de reflets qui brille un peu enfin qui brille c'est pas ça brille pas comme de la stellina ou quoi mais ça en fait ça reflète ultra bien la lumière et ça a un petit côté iridescent comme ça et vraiment c'est une base qui non teinte est déjà assez foncée un peu grise et du coup on peut pas faire de coloris clairs dessus mais sur des coloris foncés des violines des bleus des verts ça fait vraiment des coloris magnifiques et moi j'avais choisi j'avais craqué sur ce violet par contre c'est une laine qui est très très molle et qui du coup va se détendre au blocage et vous voyez c'est un drapé c'est un drapé de fou et par contre c'est très très doux donc il fallait pas par exemple pour du point mousse ça va trop se détendre c'est une laine qui se révèle bien sur des textures donc moi j'avais décidé de faire des torsades avec pardon j'avais un petit cheveu sur la langue j'avais décidé de faire des torsades avec et c'était mes premières torsades donc ça m'a pris un peu de temps de faire ce premier panneau parce que je l'ai commencé puis après j'ai commencé un autre en cours et puis voilà j'ai un peu de côté mais j'avais très à coeur de le terminer et de le porter et je voulais vraiment que ce soit un pull il est assez large et il est plutôt court il est un petit peu plus long derrière que devant et en fait quand on le bloque on vient faire un espèce alors là avec le temps il faudrait que je le bloque bien on vient faire un espèce d'arrondi sur le devant là pour pour faire vous voyez une forme un peu comme ça sur l'avant et sur l'arrière qui remonte un petit peu sur les côtés et au dessus d'une robe au dessus d'un pantalon taille haute etc c'est super flatteur et ça par contre c'est plus vous voyez on voit à travers alors il n'est pas transparent quand on le porte là vous voyez quand même à travers parce que parce que c'est une épaisseur fingering et c'est vraiment pas un pull d'hiver c'est un pull de printemps voilà donc je le mets beaucoup c'est vraiment des couleurs que j'adore le violet c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et voilà par contre je ne sais pas si cette base y'a qu'elle soit je la rachèterais pour pour faire un habit clairement non après pourquoi pas j'aimerais en fait j'aimerais bien racheter un écheveau de y'a qu'il soit et essayer de faire un patron de châle à un écheveau de faire de la dentelle ou quelque chose comme ça un petit châle de printemps à un écheveau parce que c'est quand même très agréable à porter et je pense qu'avec de la dentelle ça doit avec une belle dentelle ça peut faire quelque chose de sympa donc voilà pour ce petit pull et celui-ci il date voilà et là on est mars-avril 2022 ensuite ah oui je me rappelle de ce projet c'est encore des enfants du NITIT c'est de la laine que j'avais acheté là-bas c'est le Evangeline T qui était dans Ravelry depuis un moment j'avais très envie de le faire et quand je suis allée au NITIT je savais que j'allais revenir avec la laine pour ce pour faire ce modèle par contre je n'avais pas du tout quelle couleur utiliser et sur un des stands je ne sais plus le stand de qui peut-être sur le stand de concon mercerie je ne suis pas sûre il y avait quelques écheveaux d'une loupe dans les bois dont ce rose je pense qu'il sort un petit peu plus il sort un peu plus flashy à la caméra à dire qu'il est quand même plus subtil en vrai et surtout il a plein de voilà la laine tente à la main il y a plein de petites nuances qui font toute la différence avec de la laine industrielle moi c'est ce que j'adore je trouve que ça donne vraiment de la personnalité aux couleurs et aux projets après et voilà donc j'ai vraiment craqué pour ce rose qui s'appelle Bollywood je crois et c'est ça c'est vraiment le rose qu'on peut trouver sur les sari indiens et et je me suis dit c'est bon c'est ça ça va être la base pour mon évangélinity et après j'ai cherché j'ai cherché pour trouver deux coloris qui qui allaient aller le complémenter et j'ai trouvé chez Arco-Linitien encore une fois j'aime beaucoup le travail de Lui Divine ce jaune qui s'appelle Chipouden je crois et c'est un beige avec des spécules rose grenadine et marron chocolat et c'est de la Stelina c'est une balance Stelina ça brille un petit peu pour la couleur principale je sais pas trop enfin un autre contrastant enfin la troisième couleur et ça celui-là je crois que c'est maintenant le color ouais c'est ça là je l'ai noté Bollywood Chipouden et maintenant c'est ça voilà et alors le modèle c'est je vous ai dit élanjé l'inti de Marion M. Nitt que dire alors ça se tricote du haut vers le bas c'est un yoke c'est à dire qu'il va y avoir des rangs d'augmentation à certains endroits donc évidemment les rangs d'augmentation sont dans le jacquard j'adore vraiment le produit le produit je le porte très souvent surtout au printemps et en automne je pense moins en hiver parce que parce que je porte des pulls en hiver et moins des t-shirts j'ai moins souvent les vrais nits donc j'adore le produit fini par contre à tricoter c'était pas on va dire c'était pas le plus gros kiff de tricot c'était pas désagréable mais c'était pas le plus gros kiff tricot de ma vie parce que au final il y a pas mal de croisements de fil et moi je suis pas assez forte en jacquard encore pour bien gérer les croisements de fil et d'ailleurs bon là je pense il y a des endroits où bon ça va ça se voit pas je pense mais il y a peut-être des endroits où mon fil est un petit peu trop tiré je vais vous montrer l'intérieur si ça vous intéresse au final une fois qu'on les a portées plusieurs fois ça se régularise super bien après c'est pas j'adore tricoter la laine de teinturière la laine à chaussettes et clairement c'est pas les meilleures laines pour faire du jacquard c'est mieux d'avoir des laines un peu rustiques où les fils vont vraiment s'entrecroiser pour avoir un jacquard ultra aiguillé mais bon c'est pas non plus c'est sûr que ça j'ai quand même j'ai pas fait tant de jacquard que ça et je suis quand même assez satisfaite au niveau de la taille c'était nickel pareil je l'ai fait bien cropped et lui par contre je suis très contente qu'il soit fait comme ça il a aussi des petites araignées alors je déteste les araignées enfin je déteste les araignées j'ai peur des araignées des grosses mais cette petite broche que j'avais prise pour Halloween là je les trouve rigolotes donc je les avais mis pour Halloween et elles sont restées dessus voilà pour celui-ci ensuite qu'est-ce qu'on a ah ouais ensuite on a on a mon deuxième grosin et lui c'est quand même un peu un flop alors enfin c'est un flop mais c'est un peu de ma faute alors ce deuxième rosa j'avais fait en sorte je pense j'avais fait une taille au-dessus du premier le premier il est vraiment il n'y a pas du tout d'aisance donc ça va ça va bien en printemps on a juste un petit t-shirt et je le mets par dessus c'est rare que je ferme les boutons donc ça fait vraiment comme une petite veste ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas d'aisance mais là j'avais envie de faire un rosa un petit peu plus grand que je puisse boutonner en vrai gilet donc je l'ai tricoté en sandnesgarn la qualité c'était la double cendel donc en beige et en orange en plastil j'avais vraiment envie de faire un truc à rayures et quand même au blocage il a plus il s'est plus agrandi que ce que j'imaginais donc il est peut-être un tout petit poil grand par rapport à ce que j'aurais voulu et surtout alors l'erreur trop m'éteint et que je pourrais rectifier super facilement j'ai très mal coujus mes boutons ce qui fait que quand je déboutonne les rayures sont pas du tout en face les unes en face les unes des autres donc c'est très moche voilà vous voyez ça fait des trucs comme ça en fait j'aurais juste à découder les boutons et et à les remettre bien mais je sais pas je me suis mise dans la tête que j'aimais pas trop ce gilet finalement et je ne l'ai quasiment jamais porté et en fait l'autre jour je l'ai remis parce que j'avais plus trop grand chose de propre je me suis dit mais en fait pourquoi tu l'as pris en grippe ce gilet il est pas si mal que ça donc voilà faut vraiment que je me décide à à remettre les boutons un problème avec les boutons là j'ai pas dû prendre la bonne boutonnière quand même donc faut vraiment que je me décide à découder les boutons et à les remettre en place et à voir si vraiment je ne le porte pas tant que ça ou pas peut-être que je le donnerai à quelqu'un si vraiment je ne le porte pas trop mais je ne sais pas pourtant j'adore l'idée des rayures et tout après c'est vrai que ce n'est pas les rayures les plus faciles à accorder avec autre chose parce qu'encore autant pour un pull on met un jean et ça ça va très bien là il faut que je mette quelque chose en dessous et à part un t-shirt noir je ne sais pas donc c'est peut-être ça qui me gêne un peu il est difficile à accorder avec autre chose sinon le rosa toujours aussi efficace ensuite j'ai fait un love note le premier love note que j'ai traité c'est un love note mini parce que pour rappel ce magnifique c'est le même là c'est la version 8 ce magnifique patron de Tin Can It se décline de la taille naissance à la taille je ne sais combien d'xl 5xl je crois je vais vérifier mais il me semble que c'est ça ouais 5xl donc trop génial d'avoir tout dans un seul patron c'est un patron qui a été tricoté je ne sais pas combien il y a de projets il y a plus de 10 800 projets qui ont été réalisés à partir de ce patron donc c'est juste énorme il paraît que tant qu'on n'a pas tricoté un love note on n'est pas une vraie tricoteuse moi c'est faux mais il paraît que toutes les tricoteuses ont un love note dans leur dressing donc il fallait bien que j'en fasse un et et ouais j'avais envie de le faire mais je je trouvais joli mais voilà et en fait c'est vrai que j'adore 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 ce projet alors déjà ça se tricote ultra vite c'est de la fingering et du mohair ou de la déca qui se tricote assez déjaugé parce que c'est en aiguille 6 ou 6 et demi je ne sais plus donc ça se tricote très très rapidement surtout en modèle mini comme ça la dentelle est très très facile à réaliser c'est des augmentations en yoke donc on n'a pas à se dire où est le raglan je mets mes marqueurs etc c'est super simple et et en plus il y a des options donc en plus de toutes les tailles on peut soit faire une manche courte une manche longue mais bon ça c'est un peu comme dans tous les comme dans tous les pas trop on fait ce qu'on veut avec les manches on peut le faire cropped on peut le faire long et on peut faire des rangs raccourcis à l'arrière ici pour qu'il soit un petit peu plus long dans le dos ce que moi j'adore faire j'aime bien que ça couvre un petit peu que ce soit court devant mais que ça couvre un peu les fesses je trouve ça vraiment bien et celui de ma fille j'avais fait pareil vous voyez qu'il est vraiment plus long derrière il est tricoté encore une fois dans des laines de tricot et stitch c'est le dirty rainbow c'est la même laine que pour le pull de mon mari sauf que là il est un peu adouci du fait qu'il y a un brin de noire je lui avais fait une taille je ne sais plus qu'est-ce que je l'ai écrit j'avais fait un 2-4 ans mais honnêtement je pense que je n'ai pas le bon échantillon parce que je crois qu'elle va pouvoir le porter largement jusqu'à ses 6 ans et même jusqu'à ses 8 ans quand il sera un peu cropped je pense que ça passera encore si elle n'est pas trop épaisse donc voilà je suis trop fan de ce petit de ce petit pull je lui mets avec un jean là en ce moment elle le porte avec un jean plus en hiver elle a des espèces de bottes fourrées qui ressemblent un peu à des hugs là un peu hautes et franchement ça lui fait un petit style trop mignon ultra simple ultra efficace donc ça c'est sûr que j'en retricoterai autant pour elle que pour moi je vous en prie voilà ensuite j'ai tricoté alors ça c'était aux alentours de mai-juin de l'année dernière mai-juin de mai-juin donc du coup j'ai tricoté le gilet romance de Tricot Design MCL donc Marie-Christine Lévesque et c'est ce gilet qui a le point coquillage sur la bande de boutonnage où est ma première boutonnage je ne sais pas je vous montrerai fort peut-être j'essaierai de faire des vidéos si j'ai le courage voilà donc il y a le point coquillage le long de la patte de boutonnage que j'aurais dû bloquer mieux que ça en fait je l'ai bloqué juste à plat tout ça mais j'aurais quand même dû mettre des petites épingles pour vraiment mieux mettre en valeur le petit feston que fait ce point sinon c'est un c'est un tricot qui se qui se fait ah ouais alors je crois que c'est une je ne sais pas si ça s'appelle une manche montée ou en tout cas c'est ni un raglan ni des augmentations yoke c'est qu'on on fait le devant ensuite on vient relever les mailles pour faire le dos ou inversement je ne sais plus je crois que d'abord même on fait le dos à partir de là comme ça et ensuite chaque devant pour venir récupérer ensuite tout du long comme ça en dessous des manches mais quand même en aéropos c'est en bilet et ensuite par contre on fait les manches là en en circulaire il a des petites manches ballon voilà et et donc cette encolure et cette patte de boutonnage avec le point coquillage qui se fait au crochet mais c'est très c'est très facile elle a une vidéo explicative et tout c'est très très bien expliqué et ça ça change un peu de rajouter un autre média entre guillemets à son tricot et j'ai trouvé ça très sympa je l'ai fait aussi très court donc c'est vraiment dans l'objectif de le porter à la mi-saison et la laine c'était une laine ah oui twill and print franchement les chevaux ils étaient les chevaux étaient super super beau vous voyez il y avait le haut qui était violet et le bas qui était plus terracotta il s'appelle ce coloris là s'appelle glazed terracotta et voilà avec le recul je trouve que c'est quand même une couleur trop pastel pour moi et j'ai un peu du mal avec les couleurs pastel soit j'aime bien mais il faut que dedans il y ait une autre couleur qui vienne mettre un peu de peps genre un pastel par exemple avec des speckles fluo ça va me plaire ou des rayures pastel avec quand même quelques rayures un petit peu plus peps ça va me plaire mais un projet full pastel je trouve ça super beau comme ça mais sur moi vous voyez par rapport à ça ça je trouve que ça ça me donne une petite chute moins bonne nuit c'est un peu plus tristouni ensuite ah oui ensuite j'ai fait un deuxième piaz day set où je ne fais pas le pantalon il y a le pantalon en fait dans le dans le patron mais moi à chaque fois je fais le petit gilet et là je l'avais fait pour le fils d'une copine donc voilà ensuite j'ai fait un rosa mais cette fois-ci un rosati pour livre dans une laine slub d'artemiciarn est-ce que j'ai j'ai pas écrit le color mais voilà c'est une laine la slub c'est cette laine qui a des petites des petites bouclettes par endroit elle est filée d'une façon où ça fait des petits cocons du coup ça fait des petites des petites bouclettes donc c'est un t-shirt qui a la même construction que le gilet rosa vous voyez on voit là les augmentations raglant avec les petits trous de chaque côté et ensuite normalement alors je l'ai fait en bas on fait un rabat en dents de chat mais moi et on fait ça en bas et sur les manches donc avec de la fingering ça peut faire très joli très délicat je l'ai fait en bas et en fait avec la slub vu qu'il y a les petites boulettes là ça met pas très bien en valeur les petites dents de chat oh là là ça commence à se découdre ici donc je peux pas c'est un petit coup elle le porte très souvent celui-là elle dit aussi donc sur les manches je n'ai pas fait les dents de chat j'ai fait un rabattage tout simple j'ai fait des toutes petites manches parce que j'avais qu'un seul écheveau de cette laine et que que je voulais que ça rentre dans un écheveau donc voilà est-ce que j'ai des photos de l'écheveau ouais je vais la voir rapidement la petite poulette et je pense que alors je sais pas si la slub c'est super wash mais je pense qu'il est passé à la machine celui-ci aussi c'est pas toujours moi qui fais les machines donc des fois il y a des petites erreurs mais voilà soit on contrôle tout on veut tout faire soi-même soit on essaye de déléguer quelques trucs mais on accepte que ce ne soit pas toujours fait comme on devrait faire soi-même voilà j'ai décidé de déléguer certains trucs donc je pense qu'il était un petit peu plus grand que ça quand je l'ai tricoté et là je crois qu'il a rétrécit peut-être qu'elle a grandi très vite aussi mais je crois qu'il a un petit peu rétrécit donc il lui va encore je pense qu'il lui ira encore jusqu'à cet été mais la rentrée prochaine il commencera à être un petit peu plus grand mais ouais j'aime 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 beaucoup ce petit projet qu'elle met très souvent ensuite ah ouais ensuite c'est un accessoire je le mets là parce que je savais pas trop le mettre et c'est pas du tricot c'est du crochet c'était cet énorme sac de alors ça s'appelle le Kaba Granit XXL et c'est Laetitia Dalbi et en fait il a eu beaucoup de succès cet été et Céline l'avait en boutique il y avait une de ses clients qui lui avait prêté et j'avais complètement craqué j'avais jamais fait de granit comme ça il y a plusieurs techniques dedans mais je me suis lancée c'est quand même il y a quand même pas mal de boulot vous voyez il est très grand et il y a quand même pas mal de granit puisqu'il y en a 6 et c'est 12 13, 14, 15 17, 18, 19 il y a 19 carrés qui sont quand même vous voyez il y a 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 carrés dans le carré donc ils sont quand même assez longs à faire mais je m'étais fait en challenge de faire un carré par jour en début d'été et après il faut encore tout relier ensemble et faire en bride plusieurs tours en haut là pour faire le haut du sac et la hanse vous voyez je n'ai même pas encore rentré tous les fils donc je l'ai fini dans mon temps que je m'étais fixé parce que je n'avais pas envie que ça me prenne 1000 ans et que ça me mange trop mon temps de fricot et surtout j'avais envie de l'avoir pour l'été normalement on peut le doubler j'avais prévu de le doubler mais il n'est toujours pas doublé je n'ai pas rentré tous les fils etc mais je m'en suis énormément servie cet été c'était notre sac de plage et franchement on peut mettre les serviettes les bouées des enfants les boissons les goûters etc c'était parfait à force de mettre du poids ça se détend quand même un peu la hanse mais bon ça va pas casser ça se détend mais ça va pas casser mais je me dis que peut-être 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 je vais coudre une espèce de bande ici pour renforcer quand même pour éviter que ça se détende trop et un jour je ferai une belle doublure voilà mais en tout cas il a déjà été pas mal utilisé il est encore utilisé et je le trouve merveilleux c'était très très sympa à faire c'est long mais mais c'est pas embêtant voilà c'est pas le sac en crochet qui met 3 jours à faire mais c'est un processus agréable et avec beaucoup de couleurs donc c'est très chouette j'ai vraiment beaucoup aimé je pense que je me referais un sac en crochet pour l'année pour l'été plus style un peu plus petit style sac à l'an j'ai vu quelques modèles que j'aimais bien et ouais j'ai bien envie de refaire du crochet donc voilà ce petit sac enfin c'est énorme sac euh ouais je crois que je l'avais fait j'ai des photos de mon ravellerie je suis au bord de la piscine et tout ce truc et ouais et le souvenir de ce sac là c'est ouais c'est d'aller à la plage aux canaries avec je le vois je vois les canaries c'est j'adore le tricot parce que vraiment ça on met nos souvenirs dans notre tricot quand on tricote on tricote en même temps à l'instant qu'on est en train de vivre je trouve alors je parle d'un truc philosophique attention donc si on tricote en vacances ou quoi moi vraiment je mets vraiment mes souvenirs de vacances dedans autant que quand on tricote par exemple quand je suis allée à l'enterrement de ma mamie il y a quelques semaines j'ai commencé à monter une petite chaussette pour livre dans l'avion et tout pour m'occuper et j'arrive pas du tout à la finir cette chaussette je sais que quand je verrai ces chaussettes je penserai voilà ce sera l'enterrement de ma grande mère donc je pense que je ne les finirai jamais mais ouais vraiment mais ces souvenirs j'ai quand même plus de très bons souvenirs que de mauvais souvenirs donc vraiment mes tricots ça me remet au moment où je les ai tricotés ça me rappelle toujours des super bons souvenirs et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime j'aime tricoter parce que ouais ça ne me fait pas la même chose avec la couture ça ne me fait pas la même chose parce que je pense la couture il faut vraiment s'installer derrière son bureau c'est pas nomade on est en train on tricote toujours au même endroit on coud toujours au même endroit sous le même décor alors que le tricot vraiment on nous balade son tricot il vit avec nous il nous suit vraiment le temps qu'on le fasse il nous suit partout et ouais du coup on le charge de plein d'énergie et ça me plaît ensuite je arrête là parce que je sais que ça ça parle pas tout le monde dites moi en commentaire si ça vous parle ou pas ce que je dis ou si pas du tout ou si oui ensuite j'ai tricoté le playon c'est pareil voilà je vois une photo du playon dans mon ravelerie ça je sais que j'étais en vacances quand j'ai pris cette photo et alors le playon c'est un t-shirt d'Audrey Bourrego donc il y a un flex j'aime beaucoup cette designer déjà c'est une française donc ça fait plaisir d'acheter des patrons à des créateurs français et elle a un vous la connaissez certainement elle a un podcast et je sais pas j'aime bien ce qu'elle ce qu'elle renvoie j'aime bien sa façon de travailler j'aime bien j'aime bien ce qu'elle fait et voilà en fait c'est un t-shirt tout simple assez basique mis à part cette petite dentelle simplissime sur le devant il a un col V et c'est une augmentation à blanc comme vous pouvez le voir là il y a un petit rappel de dentelle au bout des manches qui se mélangent un peu dans les côtes et voilà je sais plus s'il y a des rangs raccourcis ou pas en tout cas le mien a l'air plus plus court sur l'avant que l'arrière et donc j'adore le modèle très facile à tricoter ça peut être un premier modèle assez facilement enfin c'est très accessible et la laine c'est de la laine de l'énamoré et c'est le phare à loup d'hermion et c'est de la stellina dorée et ça c'est vraiment un basique de montrer c'est une couleur qui va avec tout pour moi c'est un neutre c'est une couleur qui va avec tout et je le mets extrêmement souvent en printemps, été, automne voilà ensuite ensuite j'ai fait une broulette j'ai fait la ripple broulette donc c'est les les bradières c'est une bratière et ça j'aime pas trop c'est un projet que j'aime pas trop alors en plus c'était un écheveau que m'avait offert Christelle c'est son coloris du mois de juin c'est non c'est son coloris du mois d'août de la laine de la tricoteuse c'est Beach Sunset je crois qu'il s'appelle et je suis un peu triste d'avoir passé ce coloris dans ce projet en fait j'avais envie de faire autre chose c'était vraiment un coloris qui m'envoyait des vibes d'été donc j'avais envie de me faire un projet que je puisse porter en été donc j'ai décidé de faire cette petite bratière et je pense qu'elle est un poil trop petite pour moi bon c'est des côtes donc c'est très extensible c'est fait pour être porté avec de l'élance négative mais je pense qu'elle est quand même un poil trop petite pour moi et je me sens un peu bouillie à l'intérieur parce qu'il n'est pas très agréable et du coup je suis un peu déçue d'avoir mis mon écheveau dedans mais j'ai pas donc envie de détricoter j'aime pas détricoter des projets ça se tricote très facilement et par contre je trouve qu'au niveau des finitions voilà par exemple ici il y a les mailles qui tirent et tout je trouve pas ça du plus bel effet c'est pas je pense que c'est l'objet terminé que j'aime le moins de mon année et que j'ai le moins porté c'est entre ça et ça je pense c'est une petite pute et c'est dommage parce que j'adore vraiment l'année ensuite je vais juste vous montrer les chevaux les chevaux parce que c'est vraiment une très très belle les chevaux voilà mais bon je vous montre cette photo mais ouais je trouve pas ça très voilà vous voyez c'est pas très joli ensuite j'ai tricoté le flou de la haïti et lui c'est pareil je l'ai tricoté pendant les vacances donc j'aime trop ça me rappelle vraiment ça me fait des souvenirs de vacances et celui-ci alors c'est encore de la laine de tricot et stitch ça c'était ton coloris du mois de juin c'est bonfire ouais c'était sur son thème des feux de la Saint-Jean et dans le mood board dans le mood board c'est des feux de camp etc un peu style au bord de la mer j'ai adoré ce thème et j'ai adoré le coloris je le trouve trop trop beau avec ses petits éclats de lumière jaune là il est magnifique et je l'ai associé avec un mohair de chez Delle également qui s'appelle bouton d'or pour faire le flou de la haïti de Tannis Lavallée donc c'est la même créatrice que le que le rockity le violet que je vous ai montré en début de vidéo où ça fait un truc comme ça par contre celui-là je l'adore déjà il y a du mohair mais que sur le haut du corps donc ça limite l'espèce d'effet de chaleur donc celui-là par contre je le porte très très souvent et j'adore la forme qu'il a un petit peu il n'y a pas d'augmentation mais la construction fait qu'il est un petit peu évasé et ouais j'adore le coloris donc j'avais utilisé j'ai essayé de le faire rentrer dans un seul écheveau de de couleur principale là mais ça ne m'a pas suffi et vous pouvez voir que j'ai fait des côtes ici et les bordures et le petit nœud j'adore dans le dos il a une petite goutte avec un petit nœud dans un reste de laine que j'avais à la maison mais du coup je trouve que ça ça le finit super bien donc c'est un mal pour un bien et voilà des fois on se dit il va nous manquer quelques quelques mètres de laine et on ne se lance pas dans un projet il faut quand même regarder si dans les restes on a de quoi faire les côtes ou les encolures ou quoi parce que des fois franchement ça finit vraiment bien un vêtement de mettre une couleur contrastante à ces endroits donc voilà c'est un projet que je suis très contente d'avoir fait et que j'aime beaucoup et j'avais j'avais pris en lurex je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais il brille il est très très beau ensuite je crois que cette vidéo va être ultra longue je voulais vous parler un petit peu du stash mais je le ferai vraiment dans une autre vidéo parce que ça ne va pas être possible ensuite j'ai fait le Tree Season Cardigan de Wool & Pine Design c'est ce magnifique gilet avec des torsades et de la dentelle il est trop beau il est vraiment trop beau j'ai fait une petite pince dessus aussi et j'ai adoré 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 le tricoter il est vraiment très 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 agréable à tricoter et par contre j'ai voulu le faire cropped mais je crois que je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'impression de ne pas beaucoup le porter mais en même temps c'est l'hiver j'ai envie de porter des trucs moins cropped à voir si je le porte au craintant plus je me demande si je ne l'ai pas fait quand même un petit peu trop cropped et et j'hésite à le rallonger un peu j'ai encore de la laine donc je peux le rallonger et par contre je ne sais pas si c'est dû à la coupe ou quoi mais je trouve voilà il fait ça dans le dos j'ai vraiment l'impression que le dos est plus court que le devant et alors quand je tire comme ça ça me tire et j'ai j'ai l'impression de ne plus avoir de place enfin qu'il est vraiment très tombant sur l'épaule et qu'il fait ça donc pas super agréable mais en même temps si je refais ça je le retire dans le dos et si j'ai refait ça je le tire ici donc je suis toujours un peu entre deux là à me dire j'ai l'impression qu'il me tombe comme ça alors c'est peut-être le fait que ce soit un colvé j'entends beaucoup de gens dire j'aime pas les colvés sur les gilets et moi je me dis mais pourquoi les colvés c'est trop beau et en fait je commence à comprendre pourquoi les gens n'aiment pas trop les colvés mais en fait c'est peut-être juste que bon alors là j'ai pas ce qu'ils font en dessous il faut peut-être juste que je fasse plus ça non ouais peut-être mais voilà je le rallongerai bien de quelques centimètres peut-être dans le dos peut-être juste en voir si je peux faire des rangs raccourcés parce que sur le devant je trouve pas ça si mal la longueur mais ouais dans le dos mais franchement il est trop beau la couleur elle est canon c'est une couleur de ah je l'ai pas noté c'est une couleur de malabrigo c'est de la laine que j'avais acheté à l'église avec mes frères donc pareil quand je l'ai tricoté je voyais mon c'était un souvenir du souvenir c'est à dire que je tricotais mais du coup en tricotant ça me rappelait les vacances et par contre je n'ai aucun souvenir de ce que je faisais quand je le tricotais celui-là donc quand je le porte je pense à mes vacances à l'Ossangulade même si je ne l'ai pas du tout tricoté là-bas et je parle trop et ouais et franchement il est ce panneau de torselle est magnifique cette dentelle est vraiment très très belle c'est un c'est un bonheur à tricoter il est vraiment très très agréable je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore et je reviens de recevoir un message de ma belle soeur Laetitia je viens de voir que tu as fini je crois ton réconfort et que tu l'aimes beaucoup je vais te répondre après voilà ensuite j'ai tricoté cette beauté donc ce love note je ne vous en dis pas beaucoup plus je vous en ai déjà parlé beaucoup tout à l'heure je le porte extrêmement souvent pour moi ce rose c'est un neutre je suis désolée mais c'est un neutre ça va avec tout j'ai mis les petits pins il y a je pense qu'il manque il n'est pas bien accroché il y a piquettes il y a le petit nifleur il y a les petites lunettes d'Harry Potter c'est des pins de Morgane Barret je pense ceux-là ouais si vous ne connaissez pas le travail de cette créatrice allez voir ce qu'elle fait si vous aimez les pins allez voir ce qu'elle fait c'est vraiment génial et la laine je vais juste vous dire ce que c'est c'est de la Arco Iris Yarn fingering plus mohair coloris coloris Safari ne peut trouver la page merci Safari mais j'ai besoin de l'information votre iPad n'est pas connecté à internet pourquoi ? je vous remets Phileas coloris Phileas c'est magnifique c'est un rose fuchsia assez froid il y a pas mal de violet à l'intérieur j'adore ce coloris c'est vraiment le rose que j'aime je pense que ça me voit j'en ai là j'en ai là je suis en train d'en tricoter un à peu près similaire j'en ai encore ici là voilà j'adore ensuite j'ai tricoté le sorbet cardigan mini pour livre et ça c'est un bébé de celui-là je l'ai tricoté avec les restes voilà je ne peux plus ouvrir mes pages donc je ne sais plus de qui c'est je vous remets tout en barre d'infos pour rappel et c'est un petit gilet qui se tricote en mohair en double normalement mais moi vu que j'ai utilisé de la ombelle je n'ai pas doublé et j'ai fait ce que je pouvais avec ce qui me restait donc c'est des rayures plus ou moins épaisses et c'était très très sympa à tricoter elle le porte très souvent elle est trop rigolote avec je trouve qu'il va bien il est encore il est encore grand donc elle va pouvoir le porter encore un bon moment et par contre il me manque toujours un bouton en haut et un bouton en bas pour j'ai encore attaché pour qu'il soit complètement fini mais j'oublie tout le temps d'en racheter quand je vais chez Céline si ça se trouve elle en a plus des comme ça c'était pas facile de trouver des boutons qui allaient bien avec toutes ces couleurs mais au final je trouve que ceux là ils sont pas mal ça va plutôt bien ensuite qu'est-ce qu'il me reste et ben il me reste le Banggood Cardi encore un modèle de Wool & Pine j'adore ce que fait Wool & Pine je vous l'ai déjà dit plusieurs fois j'ai encore envie de tricoter des trucs j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir encore des pépites là en tout cas ça vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps du coup c'est un petit gilet qui normalement est quand même moins court que ça et qui normalement a des manches et qui se caractérise par une petite torsade sur la bande de boutonnage ici et du coup on n'a pas besoin de faire de bande de boutonnage parce qu'on passe les boutons dans la torsade il y a des trous en fait sinon on cherche bien et de l'autre côté c'est une là où on met des boutons normalement c'est du point de riz et franchement ça rend super bien la laine c'était de la laine de James Mexyarn et c'était son coloris de Noël 2021 Pingering plus Moër j'adore ce coloris il m'en reste encore un peu donc je pense que je vais me faire des accessoires avec ce qu'il me reste j'aimerais bien faire un bonnet velvete peut-être je ne sais pas ce qu'il faut pour le bonnet velvete enfin bref j'aurais un plaisir à tricoter ce coloris qui est fabuleux franchement c'est trop beau c'est trop beau et pourquoi je l'ai fait comme ça je vous en ai déjà parlé mais pour ceux qui ne savent pas je voulais un espèce de petit boléro pour mettre par dessus des robes quand je le sors le soir et du coup c'était parfait c'était autant sur une robe noire qu'une robe blanche c'est ce que j'ai le plus je pense dans mon dressing ça va super bien et même des fois j'aime bien le mettre en superposition avec des t-shirts manchelons ou même ça donc j'aime bien faire un peu de noire je trouve que c'est rigolo ça fait un petit gilet sur épaisseur et franchement ça tient bien ça a son utilité niveau chaleur je l'aime beaucoup allez je vais finir la vidéo avec et en dernier il y a donc le pull le dernier pull de l'orange qui est à côté alors il est fini au niveau du tricot il n'est pas fini au niveau je suis en train d'essayer de lui coudre une capuche je me prends la tête à coudre une capuche dessus voilà est-ce que je peux l'enfiler attention ça va être moche je crois alors c'est le night look sweater de Stephen West alors je mets le piste qui se trouve de devant ça va être un enfer j'ai pas rentré les fils et ouais il voulait une magnifique est-ce que je fais une vignette comme ça est-ce que ça va être vendeur est-ce que vous aurez envie de cliquer sur cette vidéo bref il faut que je fasse toutes les finitions à l'avant là à la main je pense alors le cordon est beaucoup trop long bref vous pouvez voir que mon mari n'est pas bien épais vu que moi ça me va pratiquement et que je fais un 36 ça se tricote en point mousse sur le plastron ici donc du coup c'est trop pratique parce que vu qu'on est en aller-retour en fait on ne fait pas du tout de point envers vu que tout ce qu'on doit tricoter en aller-retour on fait du point mousse donc on fait que des points en droit ici ah oui on fait l'encolure ensuite on vient faire ça en brioche donc c'est le truc le plus technique parce qu'il faut un peu savoir faire de la brioche ici et ici ensuite on vient relever les mailles pour faire les plastrons qui sont identiques à l'avant et à l'arrière il me semble et à partir de là vous voyez quand on passe en verdet c'est qu'on tricote en rond et ensuite on me tricote tout avec la couleur principale jusqu'en bas on vient refaire des rayures normalement jusqu'ici et après on fait une très grande bande de côtes et moi en fait je ne sais pas j'ai mal vu le patron je ne sais pas et encore mes petites ampoules là où j'ai fait mes diminutions et par contre j'ai fait des côtes d'une taille classique parce qu'une fois que j'ai fait les manches je me dis ouais c'est des manches c'est tout un barail et je n'ai pas lu et lui du coup il voulait au lieu que ce soit très contrastant ici il voulait une capuche très contrastante donc je lui ai fait une capuche jaune en plus il voulait une capuche alors parce que moi j'avais des modèles de capuche sur des patrons de sweat que j'ai déjà mais elles étaient un peu trop comme ça selon lui il me dit je ne veux pas avoir une tête de je lui dis ben non mais vous allez bien j'ai une capuche plus grande donc j'ai essayé de faire un patron un peu comme je le pouvais donc j'ai fait une très grande capuche un peu style manteau de Jedi comme ça et je pense que ça peut avoir son style si j'arrive à faire quelque chose d'à peu près propre ici sinon je couds un truc comme ça elle est complètement doublée la capuche parce que je voulais que ce soit un peu lourd pour que ça ça fasse ça et que ça ne fasse pas un truc chelou je ne sais pas donc je l'ai doublée et c'est vrai que c'est plutôt agréable alors est-ce que je ressemble à la salante écarlate sauf que je suis un petit peu l'espèce de capuche comme ça bon bref j'arrête au début ouais il ne manque pas grand chose en fait j'ai commencé à l'assembler et je me suis tellement agacée que j'ai dit c'est bon tu m'as fait chier avec ta capuche je ne vais pas finir ton pull je me suis à tricoter et c'est tout gâché mais bon il ne manque pas grand chose je vais faire une petite bidouille pour que ce soit bien et c'est vrai que cette capuche jaune sur ce bleu c'est pas mal quand même ça me fait mais voilà il me demande toujours des trucs un peu voilà c'est pas le patron de base quoi donc c'est rigolo ça me met des challenges c'est bizarre mais des fois ça m'est bien oh voilà cette vidéo est bien trop longue si vous êtes restés jusqu'ici bravo 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 à vous je vais essayer de faire un petit montage je sais pas si je vais réussir enfin bref je pense que la prochaine fois je vous ferai quand même avant de vous faire la vidéo je vais vous faire un petit podcast enfin un point sur mes tricots en course sinon je vais avoir trop de retard et je voulais vous parler du stage dans cette vidéo mais c'est pas possible c'est déjà bien trop long donc je pense que je ferai une vidéo spéciale stage également et donc podcast je pense après je vais vous faire mes châles et puis je vous ferai le stage après avec peut-être un podcast entre deux bref voilà j'ai encore plein de choses à vous raconter on va encore se revoir et merci d'avoir regardé jusqu'à jusqu'à maintenant vous êtes vraiment des warriors si vous avez regardé jusqu'au bout mettez un émoticône de pelote de laine en dessous ce sera notre code et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt depth ALSO UNTIL UNTIL BUT MAYBE MON Pablo BAM UNTIL 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 UNTIL